Les usages du numérique chez les adolescents, quelles sont les principales pratiques informationnelles ? Si on peut les résumer en quelques phrases. Alors pour être synthétique, je dirais qu'aujourd'hui on est dans un environnement informationnel qui est basé sur un principe d'industrialisation, d'information, de numérisation massive. Ce qui fait que ce à quoi sont confrontés les jeunes, c'est à quoi nous sommes confrontés nous aussi adultes. Et globalement, on a un environnement d'information qui permet de passer d'un dispositif à l'autre, de s'informer aussi bien sur des grands médias qu'avec des informations de réseaux sociaux, etc. Et en fait, les jeunes sont dans des pratiques informationnelles qui sont dans une circulation très très rapide. On consulte des informations, on les publie, on les commente, on les tag, on va tweeter, etc. Ce qui fait qu'on peut dégager quelques grandes tendances de leur pratique informationnelle qui sont de s'inscrire d'abord dans une communauté, de publier ce qui les intéresse et ce qui va intéresser les gens avec qui ils sont en relation. Une dimension très fortement relationnelle de l'information, c'est-à-dire que l'information a du sens si justement je peux en discuter avec les autres. Elle a une dimension émotionnelle importante, c'est l'information qui m'intéresse, c'est celle qui va susciter de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et puis la vitesse de l'information. Donc à partir de ces grandes dimensions, c'est vrai qu'ils vont privilégier l'usage de YouTube parce que ce sont des formats vidéo courts, facilement partageables, qui se renouvellent sans cesse. On va voir aussi des pratiques liées au buzz, où on va faire circuler très très vite de l'info, parce qu'on aime bien que ce soit populaire, basé sur la popularité. Une autre tendance importante, ça va être la question de l'accès à l'information. Qu'est-ce qui va servir de porte d'entrée ? Donc ça peut être Wikipédia, qui est assez emblématique de ça, ou bien ça va être tout simplement la page résultat de Google, qui sert aujourd'hui vraiment de source d'information. Donc voilà, ça c'est quelques grandes tendances. Une autre tendance importante, ce sont les pratiques d'évaluation en ligne. Les jeunes sont très... mais aussi comme les adultes, beaucoup, mais les jeunes sont peut-être parfois plus performants que nous pour évaluer de l'information en se basant sur des évaluations déjà présentes. Après, est-ce que ces évaluations sont pertinentes ? Ça c'est une autre question. Alors je m'adresse à Elsirussier, donc en tant que Clémy, vous avez donc des acteurs éducatifs, notamment des enseignants qui s'adressent à vous. Quelles sont leurs principales interrogations par rapport aux pratiques d'information des jeunes ? Comment ça les questionne ? Je crois que les enseignants, la première difficulté qu'ils ont, c'est de suivre le rythme. Notamment parce que dès qu'on arrive sur un outil ou dès qu'on commence à maîtriser un outil, les jeunes sont déjà partis, ils font déjà autre chose, ils sont déjà ailleurs. Donc la difficulté, c'est celle-là. Et c'est pour ça que nous, on insiste bien sur le fait que s'attacher à l'outil, c'est pas la bonne stratégie, puisque là on va être vraiment dans juste des savoir-faire. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelles sont les intentions des ados quand ils vont sur un réseau social, par exemple. Pourquoi ils y vont ? Qu'est-ce qu'ils y font ? Et c'est surtout ces questions-là qu'on va traiter. Et quel type d'action proposez-vous donc auprès des enseignants ? Vous vous intéressez aux enseignants, mais peut-être aussi à d'autres publics ? Est-ce que vous vous intéressez aussi au projet de l'animation, par exemple ? Est-ce qu'on peut vous voir ? Alors, le Clémy s'adresse essentiellement aux enseignants. Mais évidemment, il y a toujours des partenariats qui sont possibles avec l'éducation populaire, bien évidemment, et puis d'autres institutions, notamment au travers de projets ou de concours qui sont réalisés par le Clémy. Ce qui nous paraît intéressant, c'est de favoriser la production des élèves. C'est en devenant producteur d'informations aussi qu'on comprend comment elle est construite, comment elle circule et comment ça fonctionne. Donc c'est notamment pour ça que c'est une des grandes missions du Clémy, de favoriser les médias scolaires qui émergent, et notamment parfois via des plateformes sociales, pourquoi pas ? Donc, si je comprends bien, l'idée c'est d'utiliser des outils qu'utilisent déjà les jeunes, à partir de cette base-là, et de construire des actions éducatives en les accompagnant dans leurs pratiques. Tout à fait, c'est à la fois d'utiliser les pratiques informationnelles des jeunes pour les enrichir et travailler dessus, mais aussi forger d'autres pratiques sur le modèle des pratiques culturelles. Les pratiques informationnelles se construisent aussi à l'école, et c'est en ayant ouvert un journal à l'école peut-être, que quand on sera adulte, on l'ouvrira aussi. Donc ça aussi, c'est une dimension importante. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Si vous voulez réagir ? Oui, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister. Je crois qu'effectivement, le Clémy est vraiment une ressource pour les enseignants et pour tout type d'acteurs qui veulent réfléchir là-dessus. C'est la question du développement de l'esprit critique des élèves. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à des informations dont on ne sait plus vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du divertissement ? Est-ce que c'est de l'information pour apprendre ? Est-ce que c'est de l'information simplement d'actualité ou factuelle ? Et là-dessus, les jeunes n'ont plus véritablement de repères pour apprendre à lire, pour décrypter ces informations-là. Et c'est vrai que c'est un élément très important de l'éducation de pouvoir leur apprendre à construire des nouveaux repères et d'apprendre à discuter sur l'information. Apprendre à débattre, quelque part, sur l'information. Mais quelque part, ce n'est pas uniquement que le fait des jeunes, c'est aussi des adultes. On parlait de mélange. Fils Vizela, c'est récemment décédé. Mais c'est lui, quelque part, qui avait nulle part ailleurs à mélanger un peu ces formes d'informations, de divertissements. Donc, ça remonte quand même à il y a 25-30 ans, je crois, à peu près. 25 ans. Donc, voilà, ce n'est pas non plus très récent. Ça évolue, il y a pas mal de formes hybrides. Mais ce n'est pas non plus qu'une affaire peut-être de jeunes. Il y a aussi peut-être une éducation à faire auprès des parents, des messages à passer, peut-être. Est-ce que vous voulez réagir ? Évidemment, en tant qu'adulte, il faut commencer par questionner ses propres pratiques avant de dire les jeunes ne lisent plus. Est-ce que nous, on continue à lire de la presse papier, notamment ? Donc, évidemment que le bain médiatique ne s'arrête pas ni à la porte de l'école, ni à la porte du centre social. C'est quelque chose qui traverse tous les temps, en fait, de l'adolescent. Donc, tout le monde est impliqué, toute la communauté éducative. Oui, et il ne faut pas penser que les pratiques des adultes sont forcément plus performantes, plus pertinentes, etc. et ne pas avoir une position de surplan, en particulier quand on veut engager le dialogue. Parce que sinon, c'est vrai que là, comme dans toute situation, on va se retrouver face à un mur. Et qu'au bien au contraire, il faut pouvoir trouver un espace commun de discussion. Et que ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de pouvoir discuter de l'information, et c'est ce qui les intéresse aussi. Donc, voilà.